Tous les vendredis soirs entre 20h et 22h, Samska le Dja prêche la bonne parole rastafarienne. Sous-titrage ST' 501 Le lavage du cerveau. Et aujourd'hui, tu as des frères et des sœurs qui veulent se dépigmenter la peau pour être classe, comme on dit. Oui. Personne n'est à blâmer parce que l'intelligence n'est pas accessible à tous. Oui, le sens de la dignité du combat et de l'intégrité sont des concepts pas forcément accessibles à tous. Raison pour laquelle rastaf veut t'aider à comprendre que tu dois avoir de la fierté pour qui tu es. Alors tu vois, tout ça a commencé quand un pape de l'église a béni l'esclavage. Ce sont des faits de l'histoire. Oui. Admettons qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans la gestion des humains, de par le passé et même aujourd'hui. Mais il est bon de temps en temps de repartir dans le passé et d'accepter de parler de certaines erreurs pour qu'on puisse les éviter aujourd'hui. Parce que la cause de beaucoup de racisme, la cause de l'apartheid, se retrouve justement dans la légalisation de l'esclavage aux humains. Et dans leur combat, ils ont été nombreux, que ce soit des noirs ou certains blancs, qui ont été tués, juste parce qu'ils défendaient la cause juste. Pour dire que Dieu est amour et que à l'image de Dieu, nous avions tous été créés. En ce moment, tu comprendras. Que tu n'as pas toujours été au niveau où tu es aujourd'hui. Que tu as apporté de grandes contributions à la société, à la civilisation, à la science et que sais-je encore. Et tu sais que si tu as avais fait-le, et tu comprends que si, de par le passé, tu y es arrivé, tu peux encore y arriver tu automatique get the incentive the inspiration and the energy necessary to duplicate what our forefathers formerly did et tu comprendras automatiquement que tu as la force l'inspiration l'énergie nécessaire pour encore reproduire ce que nos ancêtres avaient fait de par le passé ainsi nous parlait Malcolm X dans un passé récent beaucoup de gens animés de pensées avélissantes à l'encontre des autres peuples spécialement le peuple noir ont écrit des théories falsifiant l'histoire de l'humanité ils se sont appuyés sur les livres religieux ont inventé des balivernes scientifiques et philosophiques juste pour égarer leurs concitoyens à l'époque vivant dans l'ignorance que n'a-t-on pas dit de l'homme noir nous étions la race maudite la moins intelligente n'ayant jamais rien apporté de positif à l'humanité ils nous ont dit que Dieu les prophètes tous les saints sont d'autres races et jamais il ne peut y avoir de noir prophète de saint qui soit noir etc des savants des philosophes des religieux des pirates se sont organisés dans le seul but de faire disparaître les noirs ou dans le meilleur des cas en faire des esclaves pourquoi autant d'acharnement contre les noirs sommes-nous vraiment maudits sommes-nous vraiment une race et servez-les oui mon autant de questions Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, autant de questions. Pour trouver une réponse, on a cherché dans tous les sens la vérité, où qu'elle puisse se trouver. Ainsi, quand nous regardons dans le livre le plus réimprimé après la Bible, nous y découvrons certaines vérités. Il s'agit du livre Les éléments, du célèbre mathématicien Euclide, un livre qui date d'environ d'il y a 2300 ans. Oui, Euclide est considéré comme le plus grand mathématicien de tous les temps. Et cependant, les écrits, les documents, l'histoire démontrent que Euclide était d'origine africaine. Est-ce qu'à l'école on t'a déjà dit ça ? Est-ce que ton professeur de maths, quand il fait l'histoire des mathématiques, t'a déjà dit que Euclide, le plus grand mathématicien de tous les temps, est-ce qu'il t'a dit qu'il était noir ? Pose-lui la question. Les écrits, les documents, l'histoire démontrent donc que Euclide est d'origine africaine et que surtout, il n'avait jamais voyagé en dehors du continent africain pour aller par exemple apprendre les mathématiques dans un autre continent. Mais des gens ont essayé de falsifier l'histoire en nous disant que Euclide était grec. Il n'a jamais été grec, Mande. Il faut comprendre ces gens, parce qu'ils ont été éduqués à refuser que l'homme puisse être intelligent, surtout l'homme noir, et inventer quelque chose. Ces derniers avaient même écrit que l'Egypte n'était pas en Afrique, mais qu'elle faisait partie de la Grèce. Oui, l'intelligence te guide et tourne les yeux vers l'intelligence. Une chose est vraie, l'empereur grec Alexandre le Grand a conquis l'Egypte. Il y a fondé la ville d'Alexandrie, mais il n'a jamais transporté l'Egypte pour l'envoyer en Egypte ou quelque part d'autre. C'est un peu comme si un jour on te disait que le Burkina Faso avait été transporté dans un autre pays ou sur un autre continent. Oui, Mande. Ceux qui ont essayé de faire admettre que l'Egypte n'était pas en Afrique ont été honnés avec fracas. Par la vérité historique démontrée par des éminences de la trempe de Charenta Diop. Respect. Oui. Avant de poursuivre, je vais t'inviter à écouter ceci. Une version avec les Cimarron's. Ship to Castaway from Africa. Sous-titrage ST' 501